L'automne, les journées raccourcissent à vue d'oeil. Vous le constatez peut-être quand vous prenez la route après le travail, notamment la visibilité baisse rapidement. C'est une des raisons qui expliquent le nombre élevé de collisions avec des piétons en octobre. Et dans l'espoir de déjouer les statistiques des intervenants, passe à l'action. Étienne Malouin. Le mois d'octobre au Québec est historiquement celui qui affiche les statistiques les plus inquiétantes pour les collisions entre les piétons et les automobilistes. La visibilité plus difficile sur les routes en serait la cause. Tout le monde est pressé, ça a l'air, mais les conducteurs, ils ont un véhicule entre les mains. C'est très dangereux partout. C'est de la merde. Excusez l'expression, mais ça n'a jamais été bien. C'est de pire en pire. Il y a beaucoup trop d'autos. C'est certain, il n'y a pas assez d'espace pour les vélos. Depuis cinq ans, la Société de l'assurance automobile du Québec compte plus de 500 collisions et 16 décès durant le mois d'octobre. Pas juste plus d'automobilistes, il y a plus de piétons, la population est croissante, donc on est plus à se partager la route, puis pour des jeunes à partager la route, ça semble être plus difficile que pour d'autres. Avec la rentrée scolaire et un achalandage prononcé sur les routes du Québec, plusieurs intervenants ont jugé nécessaire de signaler le problème. Il y a de plus en plus de voitures sur nos routes. Ces voitures-là sont de plus en plus grosses, donc ça crée plus d'impatience sur la route. C'est sûr qu'une partie de la réponse vient dans le soutien du transport collectif. Depuis le début de l'année, le service de police de la Ville de Montréal compte 783 collisions sur son territoire impliquant des piétons, faisant 11 victimes au passage. Avec l'amour du piéton qui commence aujourd'hui, de sensibiliser les automobilistes et les utilisateurs du réseau routier à la présence des piétons. Mais les automobilistes ne sont pas les seuls à blâmer, selon CA Québec. Les piétons et cyclistes ont aussi leur rôle à jouer pour adopter de bonnes pratiques. Lorsqu'on est piéton, par exemple, et qu'on se promène, ça n'excuse pas les automobilistes, mais si on a des écouteurs et qu'on regarde son appareil cellulaire, évidemment, on est à risque. On dit aux gens de ne pas trop se promener en vélo avec des écouteurs? Mais ça, c'est ce qu'on appelle les écouteurs qu'on met devant les oreilles, donc ils ne cachent pas les oreilles. Donc je sais que c'est contre la loi de boucher les oreilles, j'ai déjà eu un étiquette. La collaboration de tous est donc réclamée pour inverser la tendance. Étienne Maloin, TVN Nouvelles, Montréal.